on va passer avec notre pro de la démo donc nathan à ce que vous attendez tous donc la démo ubinect pour vous ma soeur kinésithérapeute très bien merci nathalie donc de nouveau bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire voilà je vais partager mon écran très bien donc le logiciel ubinect comme vous l'a dit nathalie est un logiciel qui en ligne compatible multi support donc aussi bien sur pc mac tablette smartphone c'est un logiciel qui est disponible depuis une connexion internet et pour s'y connecter rien de plus simple j'accède à mon espace de connexion et je m'identifie avec mon identifiant et mon mot de passe donc on va se connecter dès que je connecte dès que je me connecte au logiciel ubinect ma page d'accueil c'est le menu agenda c'est un enjeu un agenda qui est très simple d'utilisation et très pratique voilà vous allez avoir plusieurs vues vous allez avoir une vue mensuelle hebdomadaire journalière et tournée pour prendre un rendez vous rien de plus simple je clique sur un créneau horaire et je renseigne tout simplement le nom d'un patient voilà je renseigne le nom d'un patient et j'ai tout simplement planifié un rendez vous aurez remarqué qu'il y a deux couleurs ça correspond à deux kinés différents tout simplement deux praticiens différents donc cet agenda fonctionne en mode multi utilisateurs et les couleurs vont nous permettre de distinguer les rendez vous de l'un et de l'autre d'ailleurs je peux dès à présent prendre un rendez vous pour mon collègue lui planifié un rendez vous donc c'est ce que je vais faire donc là j'ai pris j'ai pu prendre un rendez vous pour mon collègue on va plus passer au menu contact le menu contact ça va être ma base patient au niveau de ce menu je vais pouvoir créer les dossiers patient et créer tout simplement les traitements de mes patients donc on va faire un cas concret disons que j'ai une patiente qui s'appelle nathalie démo qui vient pour des séances de rééducation du pied j'ai 20 séances à effectuer je vais commencer par lire sa carte vitale donc j'appuie sur le bouton en haut à droite il est une carte vitale voilà j'ai pu lire la carte vitale donc les données de la carte apparaissent et je vais consulter tout simplement les données de la carte j'accède directement à la fiche patient donc je retrouve son nom nathalie démo voilà les ses coordonnées que je peux enregistrer adresse téléphone email je vais retrouver aussi les informations relatives à l'assurance obligatoire aux caisses avec son numéro de sécurité sociale et le régime auquel elle est affiliée je vais pouvoir aussi vérifier les droits de la carte vitale en ligne avec le service adri je vais pouvoir aussi au niveau de la partie assurance complémentaire enseigner la mutuelle de ma patiente on va passer au mini traitement et on va faire le cas concret dont on a parlé donc on a on a dit qu'on faisait tout simplement une ordonnance de 20 séances de rééducation je vais appuyer sur ajouter une ordonnance une ordonnance c'est tout simplement une prescription d'un médecin que je vais intégrer au niveau du logiciel je vais appuyer sur le bouton ajouter l'ordonnance et j'ai un parcours de soins à renseigner donc je dois renseigner la date de l'ordonnance par défaut ça sera la date du jour mais je peux bien entendu la modifier je vais renseigner le prescripteur qui apparaît au niveau de l'ordonnance je renseigne le prescripteur je vais renseigner le nombre de séances on avait dit qu'on faisait 20 séances très bien le type d'assurance par défaut ce sera maladie mais on les a toutes très bien on pourra modifier l'information c'est nécessaire l'exonération là dans mon cas il n'y a pas d'exonération mais si le traitement était exonérant j'aurais pu le renseigner et on va rajouter aussi le scan de l'ordonnance le score donc à ce niveau là j'ai deux possibilités pour ajouter le score je peux numériser l'ordonnance et directement l'ajouter au niveau du logiciel en allant rechercher le fichier numérisé donc ça c'est une possibilité donc je vous montre je peux aussi modifier le contraste pour faire en sorte que ce soit plus clair renseigner un nom à mon ordonnance donc je vais l'appeler ordo natalie je vais valider tout simplement le rendu je vais avoir un visuel sur mon ordonnance très bien deuxième possibilité qui est plus simple c'est tout simplement faire une photo de l'ordonnance avec mon smartphone et l'intégrer directement au niveau de l'application ubinect depuis bien entendu ios et android aussi si vous renseignez l'ordonnance directement au niveau du traitement quand vous allez éditer la feuille de soins par la suite elle sera muni directement du fichier score de l'ordonnance donc quand je ferai la télétransmission je télétransmettrai aussi bien la feuille de soins et l'ordonnance ça sera un gain de temps on va tout simplement ajouter une cotation donc j'appuie sur le bouton ajouter une cotation bien entendu vous retrouverez l'ensemble des actes de la nomenclature NGAP et là je vais rajouter mon code acte donc j'ai deux possibilités où j'ajoute le code acte donc dans mon cas c'est amk4 rééducation d'un pied voilà je le retrouve où je vais rajouter tout simplement un mot clé donc je rajoute le mot clé pied et je retrouve mon acte tout simplement que je vais facturer pour la patiente donc j'ai rajouté mon amk4 en quantité une et je vais appuyer sur enregistrer je retrouve mon acte qui apparaît j'ai deux boutons qui apparaissent aussi en haut en bas à droite le bouton bleu qui va me permettre de rajouter d'autres actes si nécessaire et le bouton avec un petit véhicule qui va me permettre de rajouter des indemnités de déplacement là dans mon cas la patiente vient en cabinet donc je n'ai pas besoin d'ajouter des indemnités déplacement je vais créer le traitement directement très bien donc on a pu créer le traitement je vais maintenant planifier les séances donc j'appuie sur le bouton planifier les séances et je suis redirigé vers mon agenda donc à ce niveau là j'ai deux possibilités de planification ou une saisie simple ou une saisie avancée on va commencer par la saisie simple donc là rien de plus facile voilà j'appuie comme je vous ai montré tout à l'heure tout simplement sur un créneau horaire pour planifier une séance et je vois que la séance a été planifiée je vais appuyer de nouveau sur un autre créneau horaire et je vais pouvoir rajouter une autre séance bien entendu la majoration dimanche férié va s'appliquer directement je pourrais aussi rajouter la majoration nuit on va passer par la saisie avancée aussi donc là vous allez pouvoir planifier autant de séances que vous le voulez très facilement aussi il va falloir tout simplement renseigner les jours des soins donc disons que je vois ma patiente le lundi le mercredi et le vendredi donc je l'indique on va rajouter les horaires tout simplement auxquels je vais voir ma patiente donc on va dire que je la vois le matin à 8 heures du matin la durée de la séance est de 30 minutes mais je peux modifier cette information très bien un instant je vais aussi pouvoir rajouter la durée des soins donc là la durée des soins c'est la date du jour ok cette information je pourrais la modifier ok mais par défaut ça sera la date du jour et je vais renseigner tout simplement le nombre de séances donc on avait dit dans notre exemple qu'on devait effectuer 20 séances donc je retrouve l'information la majoration dimanche férié est appliquée je peux aussi ajouter la majoration nuit je vais planifier les séances donc j'appuie sur le bouton planifier les séances et je vois que j'ai pu rajouter tout simplement planifier 20 séances en quelques clics j'aurais pu ajouter autant de séances que je que j'aurais voulu en quelques clics aussi je vais retourner sur le traitement du patient au niveau du traitement du patient je retrouve les séances que j'ai planifié je vais pouvoir facturer les séances très bien on va facturer une séance ok on accède à la feuille de soins avec son avec le numéro de la feuille de soins et la date à laquelle tout simplement on a édité la feuille de soins on retrouve la situation de facturation de la carte cps on retrouve les informations par rapport au tiers payant donc je peux activer le tiers payant obligatoire par rapport à la caisse voilà si je veux je peux aussi rajouter le tiers payant complémentaire par rapport au mutuel si j'en ai besoin et aussi si j'ai renseigné les informations de la mutuelle de ma patiente je retrouve un détail du traitement avec le nom du prescripteur voilà je retrouve la séance que j'ai facturé donc je l'ai facturé pour le 2 février à 8 heures très bien je retrouve le total voilà de la feuille de soins donc on avait un total de 8 euros 60 comme j'ai activé le tiers payant il me reste tout simplement un reste à charge de 3 euros 44 par rapport aux patients je vois tout à fait en bas que l'ordonnance que j'ai rajouté au niveau du traitement je ben et tout simplement je la retrouve au niveau de la pièce jointe comme je vous l'ai dit tout à l'heure il me reste tout simplement à sécuriser la facture et à la télétransmettre très bien donc on a vu que le logiciel est accès vers la télétransmission en quelques clics on a pu créer un traitement et accéder à la feuille de soins voilà j'espère que la démonstration a été claire on